Tout d'abord j'étais assez excité parce que c'est quand même un exercice qui était totalement nouveau. On partait d'une feuille blanche sur un sujet qui m'intéressait a priori donc vraiment excité par l'exercice. Moi il faut savoir que quand je suis arrivé à la Session 1 j'avais 16 ans. C'était mon premier voyage seul, première forme d'indépendance et c'était l'inconnu total. Donc c'était un mélange de curiosité, d'anxiété, je ne savais pas à quoi m'attendre et c'est vrai que quand on a 16 ans de se lancer dans un truc comme ça dans l'inconnu, dans un travail démocratique tout nouveau, déjà dans une action politique, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être très stimulant d'une part mais d'autre part qui peut faire peur. J'étais venu un peu en découverte parce qu'on a été contacté au téléphone et j'ai accepté de participer à la Convention citoyenne mais je ne savais pas trop ce que c'était, ce qu'on attendait de moi. Je dirais que c'est le moment où on est tous arrivés dans l'hémicycle. Alors là, quel bel hémicycle. L'hémicycle du CESE est très très beau et j'avais jamais vu d'hémicycle en vrai, j'avais déjà eu l'occasion, si j'avais déjà eu l'occasion de me rendre dans un hémicycle au Parlement européen mais jamais véritablement de m'asseoir dans un hémicycle. Pour moi, l'élément marquant de la session 1, c'était, je dirais, l'intervention de la paléoclimatologue Valérie de Masson-Delmotte. De voir qu'on pouvait prendre par tous les bouts la question, la retourner et poser toutes les questions qu'on voulait et constater quand même que notre mode de vie actuel est à l'origine du dérèglement anticlimatique. Je pense que ça a pu mettre une claque, entre guillemets. C'est un terme qui est souvent revenu. Ça a changé ma vie, ça a changé ma manière de voir les choses, ma manière de percevoir le monde, de percevoir la politique aussi. On a été conscientisé du fait que le serrachement climatique, qu'il était important d'agir dessus. Donc oui, maintenant, on fait beaucoup plus attention. On a même pu aussi, nous, être relais de cette convention climat dans nos régions respectives. Avant cette expérience, j'étais plutôt un citoyen passif, entre guillemets. Du moins, je votais ou tout ça, mais je n'étais pas spécialement investi dans des associations ou des choses comme ça. Cette expérience m'a beaucoup plu et elle m'a ouvert l'esprit et ça m'a donné envie de participer de façon plus approfondie via une association ou ces choses-là. En tout cas, j'ai moins peur de l'engagement citoyen et de l'engagement associatif au global. Actuellement, il y a une perte de confiance de nos politiques. Et je pense que réellement, si le citoyen peut s'investir dans la politique, je pense que ça peut vraiment faire avancer les choses. Je l'ai dit, essentiel pour notre démocratie actuelle et je pense qu'il y ait cet exercice. Parce que ça redonne foi et ça redonne confiance à la politique, à notre démocratie. Pour moi, premièrement, je trouve que c'est quelque chose de bien qu'il y en ait de plus en plus de ces conventions citoyennes sur d'autres sujets qui sont importants. C'est assez bien que la première, ça a été sur le climat vu que c'est quelque chose qui commence à être urgent, à agir dessus avant que ce soit trop tard. Alors, je trouve que c'est une très bonne idée. Je pense que mettre des citoyens qui sont une page blanche sur des sujets complexes comme la protection de l'environnement, ça peut prouver qu'avec les bonnes armes, on peut être des citoyens éclairés, qui prennent des décisions qui sont assez équilibrées tout en étant ambitieuses. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Donc oui, je trouve que c'est une bonne idée de développer cela. Merci d'avoir regardé cette vidéo !